Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel interview. Écoutez bien, la personne que je reçois aujourd'hui, que dire ? Je vous dis la vérité, c'est un phénomène. C'est un phénomène, c'est incroyable. Elle s'appelle Rabé H. Kadour. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a plus de 10 000 personnes dans son organisation. Elle gagne environ 30 SMIC français par mois. C'est-à-dire plus de 40 000 euros par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et elle a des équipes partout dans le monde. Ça ne fait que trois ans, vous entendez bien ? Trois ans qu'elle est dans l'industrie du marketing de réseau. Rabéa, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Super, merci beaucoup. J'ai l'honneur aussi d'être parmi vous dans tes interviews. Alors, je m'appelle Rabéa H. Kadour. Et j'ai 33 ans. Je suis une maman de deux garçons et une petite fille. J'habite à Marseille. Et ça fait trois ans que j'ai fait le marketing relationnel. C'est ma première expérience. Je vais parler un petit peu. Qu'est-ce que j'étais avant ? J'étais une biologiste de la santé publique. J'ai travaillé pendant deux ans dans un hôpital. Et j'ai travaillé pour tout le monde. La plupart, on va dire, au niveau salariat. Je sors le matin et je rentre à 18h pour s'occuper de mes enfants. Et étant une maman seule qui habite loin de sa famille, vraiment, j'ai trouvé des difficultés pour la garderie de mes enfants. Mon mari travaille à côté. Donc, c'était vraiment difficile pour moi au niveau garderie. Alors, lorsqu'on travaille à l'hôpital, c'est un peu difficile parce que le planning, il n'est pas toujours le même. Des fois, on travaille la nuit. Des fois, on travaille dans la journée. Donc, c'est un peu compliqué. Et j'ai tombé, comme beaucoup de personnes, sur une annonce par Internet. J'ai tombé sur un job à domicile, télétravail, 50 euros par jour. C'était exactement l'annonce que j'avais sur Facebook. Je me rappelle très bien, il y a trois ans. En fait, je n'ai pas pensé que cette annonce, ça va changer ma vie ainsi que la vie de beaucoup de personnes dans mon équipe. Oui, parce que tu me partageais juste avant, en off, bien sûr. On discute en off avant, les amis. Tu me partageais que toi, ta vision, à la base, c'était de faire 2 500 euros. Et aujourd'hui, tu te retrouves à faire 40 000 euros par mois. C'est-à-dire, je ne sais pas combien, mais au moins 15 fois plus. Bon, je ne vais pas vous partager l'autre vision. Ça, c'est un secret entre nous, mais je veux dire, en fait, tu démarres pour 50 euros par jour. Après une vision à 2005, au final, tu fais 40 000. C'est incroyable. Histoire incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et moi, je ne savais pas que je serais la femme que je suis aujourd'hui. Parce que le marketing relationnel, il m'a changé ma personnalité avant que je change de niveau financièrement. Parce que c'est Rabea avant 3 ans, ce n'est pas Rabea de maintenant. C'est la nouvelle version, Julie. La nouvelle version. Oui, merci. Merci beaucoup à cette industrie. Vraiment, c'est magique. Et j'ai commencé comme tout le monde. J'ai commencé, moi, l'histoire de vendre et achat de produits. Je ne savais pas qu'on peut développer un réseau, on peut changer de vie. Je ne savais pas du tout. C'était une expérience, première expérience pour moi. Et comme tout le monde, moi, je suis une personne curieuse. Je suis une personne qui regarde beaucoup ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et tout. J'ai tombé sur des personnes qui travaillent avec moi dans l'entreprise, qui gagnent des 10 cas, 20 cas. Et j'ai posé la question, comment ils font pour gagner de l'argent ? C'est là où j'ai compris que derrière le marketing relationnel, ça se cache beaucoup, beaucoup de surprises. Et j'ai décidé, en fait, de commencer à construire mon équipe. Petit à petit, j'ai commencé par deux personnes, cinq personnes. Et là, on est 10 000 personnes après trois ans. C'est incroyable. Donc, du coup, toi, c'est quoi ta routine de travail ? C'est quoi ton état d'esprit que tu adoptes au quotidien pour performer comme tu performes aujourd'hui ? Parce qu'à la base, tu es biologiste. Déjà, c'est joli parce que tout le monde n'est pas biologiste. Donc, tu es dans le salariat. Et aujourd'hui, tu es entrepreneuse à succès. Donc, c'est quoi ce mindset de champion ? C'est quoi ? C'est les racines algériennes ? C'est quoi ? Tous les Algériens sont des guerriers comme ça, des guerrières ? On peut le dire. En fait, je suis une personne qui a laissé sa famille, il a laissé tout ce qu'elle… En fait, j'ai laissé mon pays, j'ai laissé tout… En fait, mon travail, j'ai laissé tout derrière moi. Et pour vivre dans un autre pays, avec des nouveaux traditions, un nouveau environnement, une nouvelle culture, donc déjà, j'ai la responsabilité. Donc, je suis une personne qui est responsable. Ça, de un. De deux, je suis une personne aussi très positive. Toujours, je cherche tout ce qui est positif. J'entoure des personnes qui sont positives. Et même, il y a un problème devant moi, je le regarde toujours de coin positif. Ça, c'est vraiment ce qui m'a fait avancer dans mon travail au niveau de marketing relationnel. Et aussi, je suis ouverte. Je suis ouverte à des nouvelles idées. C'est toujours… En fait, j'accepte le nouveau, j'accepte le changement, j'accepte de découvrir. Donc, je suis une personne aussi curieuse. Vraiment, et beaucoup, beaucoup plus autonome. Voilà. Incroyable. Alors, justement, tu disais quelque chose tout à l'heure qui m'a parlé parce que tu as dit la rabia il y a trois ans. Oui. Ce n'est plus du tout la même. Donc là, c'est la version améliorée, si je comprends. Et quelle amélioration ? Comment tu as fait ? C'est du développement personnel ? C'est un travail sur toi ? C'est des livres, des audios ? Peut-être que tu aurais trois livres, trois audios, un top 3 à nous partager pour que les gens l'achètent, tu vois, ou en tout cas le visionnent ou le regardent ou le lisent. Ça a été quoi, ton secret ? En fait, c'est des audios et aussi, c'est des livres. C'est le livre GoPro. Des rivaux et aussi de 15 secondes. C'est bien. 15 secondes, ça aussi, il est super. Et j'ai aussi un nouveau livre, c'est 365 jours. Je ne sais pas. C'est de qui ? Si je ne me rappelle plus parce qu'il est nouveau, c'est un collègue avec moi qui m'a conseillé. Et en fait, c'est de janvier, février, mars. Ah, bien, bien, c'est très bien. Voilà, exactement. Il est bien. Donc, je suis une personne aussi ouverte sur les formations parce que nous aussi, on est formés derrière dans notre entreprise. Il y a des leaders qui donnent vraiment des formations impeccables. Et assister à les formations qu'on fait internes, c'est ça aussi qui m'a fait développer. Et en plus, je précise, j'aurai le privilège de te remettre un trophée sur scène à Spartacus. Et un sacré trophée. Sachez-le donc. Ça va être un plaisir pour moi de te le remettre. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé, vraiment. Vraiment, le plaisir est partagé. Et donc, du coup, tu sais, on ne va pas se mentir. Les gens, il y a beaucoup de gens, ils ne se remettent pas en question. Il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas accepter que c'est à eux de travailler comme toi, tu as travaillé sur toi-même et moi-même. Et ils vont dire, elle a eu la chance ou il a eu la chance. Alors qu'on ne t'a pas déroulé le tapis rouge, c'est toi qui as fait le job. Et comme toute personne, tu as eu des hauts et des bas. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote à nous partager sur une difficulté que tu as rencontrée ? Mais toi, Rabia, à la différence des autres, tu n'as pas baissé les bras. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote ? Alors, je peux partager, par exemple, au début, j'ai rentré avec une personne. Et cette personne, au début de mon parcours, elle a quitté l'aventure. Donc, j'étais dans l'obligation de chercher avec quelqu'un, surtout les premiers pas dans le marketing. Tu veux dire la personne qui t'a parrainée, c'est ça ? Oui, oui, elle a quitté. Tu as été abandonnée, on le voit souvent, c'est horrible. Exactement. Et après, en fait, j'étais en contact avec des personnes de mon équipe. Ce n'est pas la même équipe de moi, ce n'est pas des personnes qui m'ont... C'est moi qui ai ramené dans mon réseau. En fait, c'est des personnes qui travaillent avec moi. J'ai entendu que je ne peux pas le faire si je ne suis pas bien suivie, vraiment... Que je n'aurais pas, en fait, l'occasion d'être bien suivie et pour évoluer. Moi, l'impossible, ça n'existe pas chez moi. Surtout, si quelqu'un me dit que, Rabea, tu ne peux pas le faire, c'est là où je travaille. C'est ça. C'est moi, même mon entourage, ma famille me connaissent très bien. S'il me dit que tu n'es pas capable, je montre que je suis capable. Très bien. Voilà. Donc, ça m'est arrivé avec une personne qui travaille avec moi. Elle m'a dit, tu ne vas pas réussir, tu ne peux pas réussir parce qu'il faut le suivre. Il faut quelqu'un qui te suit, qui te montre le chemin. J'ai montré que pour réussir dans le marketing relationnel, vous n'êtes pas obligé d'être suivi par quelqu'un. Il faut être en cette... Exactement. Voilà, il faut avoir... Et tu dis une chose qui est vraie. Moi, je dis toujours, c'est l'entrepreneuriat, le marketing de réseau, c'est une industrie qui a du caractère. Il faut avoir du caractère. Donc, comme tu dis, ce n'est pas parce qu'on vous abandonne et qu'on ne vous a pas suivi que votre parrain ou votre marraine vous a abandonné. Vous savez, il y a plein de gens qui sont comme ça, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Eh bien, malgré tout, toi, le business, tu le fais pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Même si on ne te suivait pas parce que ton parrain, ta marraine, tu n'as pas suivi, tu as lâché, tu as abandonné. Eh bien, tu as du caractère et tu as montré au monde de quoi tu étais capable et de quelle manière. Je tiens à le préciser. Croyable. Oui, et surtout que lorsque j'ai montré ma persévérance, j'ai montré que je peux le faire. Toutes les grandes uplines que j'ai, ils m'ont contacté. J'étais en contact avec eux parce qu'ils suivent. Voilà. Donc, je remercie. Derrière cette petite interview, merci pour le soutien qu'ils m'ont donné au début parce que c'est là où j'ai démarré, c'est là où j'ai fait le démarrage. Voilà. Donc, j'ai un message à vous donner. Il ne faut jamais, en fait, il ne faut jamais lâcher l'affaire et soyez, en fait, toujours, dire que c'est moi le pilote. Comme s'il y a un avion et c'est vous le pilote. C'est vous le pilote de votre vie. C'est vous qui, en fait, décidera ce qui va être au futur. Il n'y a personne qui peut décider. Il n'y a pas, en fait, la chance. La chance, ça se provoque. Exactement. La chance se provoque et de quelle manière tu l'as provoqué. Et mon petit doigt me dit que c'est que le début encore. Ça va être incroyable. Alors, moi, j'aimerais vraiment que tu nous partages ta vision de l'industrie. Ça ne fait que trois ans que tu es dedans. mais quel résultat, quel chiffre. C'est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Mais je voudrais aussi, à travers ma question, que tu nous partages la place des femmes dans l'industrie et surtout la place des femmes algériennes, des femmes maghrébines, je veux dire, des femmes de l'Afrique du Nord. Vraiment, si tu pouvais nous parler, vraiment, parce qu'en effet, Rabea, tu es, on peut le dire, l'ambassadrice, je veux dire, des femmes algériennes. Et pas qu'algériennes, on peut le dire, l'Afrique du Nord. La femme arabe. La femme arabe, exactement. Et pour moi, c'est important que tu nous partages la vision, vraiment, ta vision en tant que femme arabe, ta vision de l'industrie du marketing, de réseau, s'il te plaît. Alors, ma vision, pour te dire, Michel, au début, ma vision a été dans un niveau. Et là, j'ai une autre vision. Ma vision a été changée par rapport à l'expérience que j'ai dans l'industrie. Elle a évolué. Au début, je vous raconte, au début, j'étais une femme, comme toutes les femmes arabes, une femme qui a, en fait, vraiment qu'on est tous courageuses. D'accord ? On est tous courageuses. Toutes les femmes arabes, et précisément l'algérienne, l'algérienne, c'est une femme combattante, c'est une femme courageuse, c'est une femme qui ne lâche rien, c'est une femme qui vive loin de son pays, c'est une femme responsable. Donc, vraiment, on est des fortes femmes. Ce que j'ai commencé, j'étais soif de succès. Donc, je voulais, en fait, montrer qui je suis, et je voulais montrer que je suis capable, même loin de m'en payer, parce que beaucoup de personnes nous traitent pour des blédards. Je voulais montrer ce qu'elles peuvent, ces blédards, parce que, excusez-moi pour le mot, mais lorsqu'on sort, oui, c'est des blédards, parce que je suis née en Algérie, j'ai vécu en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie. Et donc, au début, je n'avais pas ma place au début. Donc, j'ai montré que la femme maghrébine et la femme algérienne, c'est vraiment qu'elle peut faire des résultats de malade et elle peut réussir, surtout dans le marketing relationnel. Pourquoi le marketing relationnel ? Parce que c'est un travail qu'elle peut le faire chez elle. Exactement. On est au fond de ses enfants. Elle peut travailler tranquillement à côté de ses enfants. Et aussi, Michel, on a un problème pour les femmes, la plupart des femmes musulmanes par rapport au voile. Pour tes voiles, c'est impossible, on va dire, de trouver du travail en dehors. Avec le voile, en restant à la maison, on s'occupe des enfants, de mari. Nous, les Algériens, on fait des bons plats. L'homme algérien, il aime trop la vie. Et quand je vais en Afrique du Nord, crois-moi, à chaque fois, je reviens avec 5 kilos en plus. C'est très dangereux. C'est très dangereux pour moi. Nous, on adore le manger. Donc, l'homme algérien, on a une traduction que l'homme, il travaille dehors, le soir, il rentre. Lorsqu'il rentre, il trouve des bons plats et tout. Et malheureusement, beaucoup de femmes qui travaillent dehors toute la journée avec un patron et tout, fatiguées le soir. donc, il ne peut pas s'occuper comme il faut. Donc, nous, étant femmes maghrébines travaillent depuis chez elles, on a l'avantage de montrer qu'on a ce qu'il y a à donner. Donc, on reste chez nous. On travaille avec notre téléphone, avec l'Internet et on a la liberté financière. Non, mais on peut dire vraiment que le marketing de réseau est adapté à tout le monde, bien sûr. mais pour les femmes arabes, c'est vraiment une opportunité dans l'opportunité. Je veux dire, à domicile, sans jugement. Tu parlais du voile et c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas trouver un job parce qu'elles ont un voile. On connaît la discrimination, on sait comment ça se passe malheureusement. Mais ce que je veux dire, l'avantage du travail à domicile en marketing de réseau, c'est qu'il n'y a pas cette discrimination. Et comme tu dis, il n'y a rien de plus beau pour une femme de pouvoir s'occuper de ses enfants chez elle plutôt que de les faire garder et puis de s'occuper correctement de monsieur. Ça n'a pas de prix, comme on dit. Donc, magnifique. Et ma vision maintenant, c'est aider ces femmes maghrébines qui n'ont pas la chance de travailler en dehors de leur maison et de travailler depuis chez eux et les aider de faire leur, en fait, atteindre leur objectif parce que si on laisse nos familles derrière et on laisse nous payer, c'est pour réussir à l'étranger. C'est pour faire une liberté financière. C'est pour, en fait, montrer que vraiment, ça mérite, en fait, d'être ici, à l'étranger. C'est ça. C'est pour ça qu'on quitte nos pays. Et il y en a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas travailler en dehors de la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui. Je ne travaille pas juste pour avoir de l'argent dans le marketing relationnel maintenant. Maintenant, mon but, c'est d'aider ces femmes pour changer leur vie aussi à leur tour. Oui, parce qu'il y a des millions et des millions de femmes arabes dans cette situation. Et je veux dire que ta mission de vie aujourd'hui, c'est vraiment celle-là et c'est tout à ton honneur. Et toutes ces femmes vont avoir je l'espère vraiment la chance de te rencontrer et en te rencontrer, tu vas impacter leur vie. C'est une garantie. Alors, pour terminer notre interview, pour terminer cette entrevue, je voudrais te poser la question que je pose à tous les invités à chaque fois. C'est la question des trois conseils que tu aimerais partager. Alors, je sais qu'on pourrait donner ça en mille conseils, mais vraiment trois conseils qui, toi, te parlent vraiment. Les trois conseils qui te paraissent le plus pertinent pour quelqu'un qui se lance ou qui découvre le marketing de raison. Alors, mes conseils, comme tu as dit, ils sont beaucoup, mais je vais donner trois qui sont essentiels pour moi. En fait, le premier conseil, c'est la décision. Il faut avoir une décision pour mettre en place votre vie dans l'industrie où vous travaillez, parce que si vous décidez de changer votre vie et la décision, elle est là, ça va se lancer. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est la persévérance. Persévérance, il faut être persévéré dans notre job parce que c'est nous, les chefs, les entreprises. On travaille à notre camp et s'il y a la persévérance, il y a l'action derrière, action journalière, action journalière, action journalière avec détermination, il y aura forcément le résultat. Après, chaque travail dur, il y a un succès. Donc, la persévérance, c'est très important pour moi comme un élément dans notre job. Et, le troisième conseil, c'est la duplication. Il faut dupliquer vos compétences, votre job, ce que vous faites, comment vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez découvert, parce que moi, ce qui m'a fait ce succès, c'est la duplication. Ce que je sais, je duplique avec mon équipe. Pourquoi ? Parce que si je fais cette action, que j'ai plein d'actions à faire en place, des stratégies à mettre en place, si je le fais moi-même, ça ne va pas donner le résultat si toute mon équipe fait avec moi. Donc, la duplication fait la force. Donc, je vous conseille de dupliquer et attention à la bonne duplication parce que si vous dupliquez mal, vous n'aurez que du mal. ça, c'est sûr. Mais, c'est l'idée de dupliquer correctement, une bonne duplication, persévérance avec une grande décision et vous allez réussir sans… Il n'y a pas quoi pour réussir. Les amis, c'était Rabé et H. Kadour, la reine d'Algérie, croyez-moi, marketing de réseau. Incroyable. Elle vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée. J'espère que vous avez pris des notes. re-regarder cette entrevue, partagez-la dans votre équipe. Bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis sur 100 générations, les amis. Il n'y a pas de souci. Allez-y, vraiment. Et je vais mettre en description les réseaux sociaux de Rabéa. N'hésitez pas à la contacter. Elle se fera un grand plaisir, bien sûr, d'y répondre. Rabéa, merci pour tout le partage que tu nous as offert. Merci à toi aussi de m'inviter et ça fait plaisir. Et puis, on se voit, les amis, à Spartacus avec Rabéa parce que je vais lui remettre un trophée, croyez-moi, qui vaut de l'or. J'ai l'honneur, avec plaisir. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.